bonjour tout le monde donc il y en a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit de la deuxième partie de la formation diana de gestion des soins hospitaliers alors près neuf pôle des affaires médicales donc parmi les pôles les piens n'ont où elle est le pôle ok donc oua elle a dit les affaires médicales nous quand même un drôme elle est là alors ben si bas elle est le pôle en fait c'est l'émission et attribution dialogue c'est de coordination en planification des activités de programme du soir pour les services médicaux, donc la coordination, la planification des activités du programme et les services médicaux, c'est l'évaluation de la qualité et la performance du soir, c'est la formation continue de la personnelle médicale du jour ou c'est la contribution de la prévention des infections ou l'hygiène dans l'établissement, c'est une bonne chose, c'est l'hygiène dans la clinique, et c'est la planification de la gestion de ressources médicaux ou le personnel de l'établissement, la planification de l'éducation, de l'éducation etc. donc en disant à l'organisation du jour, des gens qui ont l'éducation médicaux, ça dépend du jour du l'hôpital ou du clinic, soit c'est une organisation de l'éducation médicaux, ou vous pouvez ajouter une autre intervention d'une qualité d'une qualité de l'éducation, le bureau de l'Oulani. Donc, c'est clair. Donc, on a des détails camels de l'utilité des affaires médicales. On a droit à l'organisation des soins médicaux. Donc, on a établi les besoins en médicaments et en diapositive médicaux. C'est ce qui est concernant le matériel, le consommable, au rassable médicament. Là, on a tenu des dossiers hospitaliers. On a droit à des dossiers hospitaliers, on a le rôle des assistantes médicaux. Il y a le rôle des communards qui est distribué aux dossiers hospitaliers. Donc, on a contribué à la prévention des infections, l'hygiène des établissements et contribué à l'élaboration de projets des établissements hospitaliers pour ce petit déjeuner des départements des services médicaux et valider la liste de garde. Donc, la liste des médecins, les étudiants de médecine, les médecines de syndrome. Il y a un programme pour gérer les ressources destinées au pôle. Donc, la gestion des ressources humaines, la planification des alums, les établissements, les établissements, les établissements, les établissements, les établissements. médicaux. Il y a un département de travail qui est un service médical. Donc, on a le rôle des alums c'est l'évaluation de la qualité et de la performance. Donc, le rôle des alums c'est l'évaluer la qualité et la qualité des soins hospitaliers. Donc, c'est l'évaluation. Élaborer le programme de formation continue pour les médecins, les médecins dentaires ou les pharmaciens parce que les alums appartiennent troisième, quatrième année à l'évaluant à l'évaluant à l'évaluant. Donc, il y a un stage qui est en relation avec le département de l'affaire médicale. Donc, il y a un stage ou le paramédical qui est en stage dans les hôpitaux. Donc, mettre en place des recommandations de vos pratiques médicales, assurer la formation continue de personnel médical, et contribuer la formation continue des personnes paramédicales, assurer la préparation des processus d'acquisition des concours qualité. Donc, les concours des alums et les échéis. Donc, il y a grosso modo le département des affaires médicales au l'éteau sur l'émission d'alum. Ok ? Alors, il y a un stage qui est en place le pôle de l'évaluation infirmière. Donc, il y a le médical qui est en place qui est en place de la partie des leçons. Donc, les leçons A, c'est en place paramédicales. Parce que les infirmières ou les infirmières qui ont l'éteau qui ont l'éteau de la catégorie des leçons. Ok ? Donc, tu comptes des infirmières ou tout ce qui est traitement, tout ce qui est planification, etc. tu as des infirmières. Ok ? Donc, les missions de l'éteau de l'éteau de l'éteau de l'éteau infirmière. Donc, mission de l'éteau de l'éteau c'est coordination et planification des activités et programme du soin du service paramédical. Donc, si on a fait département, c'est de l'éteau la coordination et planification des activités, les planifications et les gestions de l'éteau sociaux humain destinées aux personnes paramédicales, c'est-à-dire les infirmières et les économies de l'éteau 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 et contribuer à la prévention des infections, contribuer à l'allaboration et à la suivi des programmes d'éteau d'éteau sanitaire et contribuer au développement de la refuge des soins infirmières. Donc, HEDA, mission générale des soins infirmières, les ressemblues qu'on a le département des soins infirmières. Alors, nous avons le directeur qui a dit qu'on a le clinique ou le centre qui a géré le pôle des affaires médicales pour dire les infirmières pour les soins infirmières qui ont de l'AV et voilà le service. Donc, nous avons deux bureaux qui sont le bureau de l'organisation des soins paramédicaux qui a géré la planification de la répartition des effectifs pour les infirmières que les infirmières ou les étudiants ou les étudiants à l'assurer la continuité du soin infirmière, l'agissant des ressources matérielles, les rassons et financières, des unités de soins et des services coordonnés sur l'expression du soin infirmière, contribution avec le pôle des affaires médicales pour coordonner l'application du protocole et de procédure par les personnes infirmières, élaborer des projets de soins, élaborer un plan d'action annuel, élaborer des plans d'activités donc le rôle c'est l'organisation des soins parmi du coup qui a mis le département du service et bien sûr ces idées sont en fait ce bureau d'évaluation de la qualité et de la performance des activités des soins infirmières. Le rôle c'est en parallèle c'est la supervision de la qualité et c'est c'est très important car il y a beaucoup de les gens qui ont dans la clinique et qui ont la satisfaction des hommes et qui font le service qui va faire les gens qui sont satisfaits les infirmières ou ils ont les hommes donc c'est la performance des satisfactions des patients de la clinique ou de l'hôpital c'est le rôle de la santé du bureau c'est l'évaluation de la qualité et de la performance des activités des soins parmi du coup il y a des parmi du coup qui fiche des soins et qui fiche la qualité des hommes au niveau des patients bien sûr si j'ai l'activité pour les nurses et les infirmières c'est le diagnostic nutrition parce que l'hôpital ou la clinique a lieu de l'hébergement donc parfois les nurses qui jouent et je vais que moi je vais dire au niveau d'éducation au niveau du dézit des gens qui ont un hôpital des soins qui ont des moules qui ont des aprières etc donc au niveau de la clinique oui de l'éducation les nutricions du dézit et les infirmières par exemple des infirmières au niveau j'ai à la clinique de l'hôpital ou le plan de formation sont belles personnelles de léger la douce et d'un groupe l'encadrement des les infirmiers nous voulons que parce que tu es parfois tu es infirmiers d'aide la ressemble de l'encadrement l'accompagnement bâcher mon fait du service d'elle le service d'elle qui m'a goulé pour dire pour des les soins infirmières et pas ce passant l'encadrement des infirmiers stage donc alors on fait amuser à deux services l'équipe n'a fait fait au service de l'organisation des soins on a et à leur rôle d'elle comme elle est autant qu'ils aient un centre médical tout ce qui est l'administratif tout ce qui est planification tout ce qui est fait d'assurer en fait ce qu'il est rassumé gestion sur ce sujet matériel etc et à quel bureau d'évaluation de la qualité de performance d'activité des soins infirmières les leur diéros chic mais l'euro d'elle des routiers n'est l'église de l'organisation des soins ok alors un à c'est deux ans le pôle des affaires administratives mal et 3 pour l'équipe n'a l'église n'a mis le plan à l'effort donc il n'a qu'il n'a pas d'élection eux le directeur de la centre alors le directeur ya centre un douleur la sont directement mal pour les affaires d'administration ou en deux relais aussi mal pour les affaires médicales ou en deux relais sont mal pour les affaires ou des soins infirmières ou du naira d'inchauffo à des polis affaires médicales ou pour des infirmiers ou l'administration et l'économie sur lire directement les trois binations est un nouveau relation avec le directeur ou bien sûr ma l'administration pour les délégués ou le conseil d'administration ok alors le pôle des affaires médicales et administratives mission d'y allo c'est d'abord c'est assurer la gestion des ressources humaines et financières et ni à tous les gens qui ont travaillé avec nous c'est l'arrach donc tu as une question sur le chemin les gens en fait le class de l'homme le suivi de l'homme les mères de la sénéseuse ou là un dom soit qu'un offre sénéseuse de saité de l'homme c'est la partie de l d l rh au finance de l les rassins au niveau de l matériel ou des consommer donc c'est assurer la gestion des services techniques et maintenance donc c'est de l'attribution du chef de porc assurer l'évaluation des activités de porc et la cohérence des activités avec l'émission de l'hôpital l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital des services et c'est une aide en cours ainsi qu'il se passe sur les services et des activités qui n'ont pas de cohérence car parfois j'ai un patient qui a reçu une dilla dans le service donc tu dises un médecin général mais après c'est que nous disons un premier d'arrivées, nous devons être une aide en cours de l'hôpital de l'hôpital avec des dédiag monstrueux que tel mois après il se passe à un spécialiste et après on開始 dans le rôle dans l'aide d'aider à la boucle d'aider un dossier parce que c'est qu'on administrait et d'aider la veille d'elle des dossiers qu'un vide et les passants chez deux eaux et bien sûr et d'arrêter un d'eurore d'accord c'est les recommandations des instants de de concentration des appuis et et des appuis et que son rapport avec les activités de son pôle lorsqu'elles sont approuvées avec le directeur bien sûr coulchis tu es le directeur ou à laisser valider en fait tout ce qu'il est rapport avec et d'ara aux affaires d'administration ok alors le pôle d'hier et d'art des affaires administratives on a le rôle est un idéal les assistantes médicales donc à 100 médicales soit tient qu'on a dit le rôle en aïe c'est bureau d'illusion de l'eau ce chemin et gâche bureau d'illusion financière et comptable au bureau de la logistique et de maintenance donc mes belles rh tout un droit à l'eau ce chemin donc assez ou l'agissant de personne à élaborer stratégie mobilisation motivation de personnel et élaborer le plan de développement de l'eau ce c'est mal à avec l'application le système de ce qu'il est rendement des personnes à l'avoir le plan d'action de formation fonctionnée et de personnes du pôle donc alors un pôle l'eau le rôle de l'eau c'est la gissant rh donc tout ce qui est rapport mais elle n'est bien pour ce chemin n'est ce que dame elle n'a c'est à dire les besoins à la face n'a l'est la récrétaire et n'y tu m'a n'a moi je suis valide au profit d'hier comme au moins il faut en relation avec le directeur d'une clinique de l'hôpital et ça n'a rien à l'inverse des privés l'état c'est autre chose parce que tu connes du concours au niveau du l'hôpital et le ministère ça n'a rien à l'éclique ou ça n'a rien à les centres médicaux privés ou là des associations alors qu'ils sont les financières et comptables du cadre de port donc assurer la gestion budgétaire financière et comptable assurer en fait le provisionnement d'un médicament ou d'un matériel décision fonctionnent l'établissement donc d'abord le motif qu'ils font là le matériel consommable les races l'hôpital organiser et gérer les archives administratives de l'établissement et la veille de leur gouvernement les clients de l'établissement c'est-à-dire l'établissement ce qu'on a maintenant qui m'a gagné la finance et comptable parce que clinique hôpital ou la centre médicale en fait 100 000 finances il y a trop le plus c'est trop le plus même les patients l'établissement ok clinique les patients l'établissement donc c'est son matériel de l'établissement dans les personnes et les personnes qui sont en faisant la recherche ce qu'on appelle les archives il y a donc les aidateurs les associations médicales au niveau de l'administration et la veille de votre gouvernement le gouvernement et les gens qui ne sont pas en tête suivent les gens qui sont en train d'en faire les autres des établissements ok clinique les idées à la recherche de ce qui s'est gérer des deux pôles de leur gouvernement et de l'établissement pour assurer le financement de l'établissement de chez y a trois les jardins d'ailleurs à l'air d'ailleurs où le cas clinique ou qu'il n'a d'un bureau de logistique et de maintenance donc réda l'horreur d'ailleurs sur la gestion des produits de stock du client d'un stock diana assuré l'alimentation des patients du personnel de garde donc l'horreur dialogue logistique magna l'alimentation des repassants n'est la gestion des déchets hospitaliers gérer le système interne de télécommunications assuré la gestion de parc auto élaboré et m en offre un plan de gestion et de maintenance d'équipements médicaux des installations techniques des bâtiments et mobilières donc ada le rôle de l troisième unité l'équipe d'administration et bien sûr l'administration c'est géré par le directeur l'ici a l'ici en dos en fait la veille ou mal au pôle des affaires mais administratives les deux mâles placer des départements l'ici gérant un centre ou l'hôpital ou la clinique ou l'un centre médical alors d'abord un souverain comme l'organisation des soins et des services à des rubriques mouhima vzé l'icôme soit autant on la bouche de développer la partie médicale d'acompe les infirmiers pour faire une prévalente la et soignante ou là au niveau d'elle autant que assistante médicale donc nous venez l'organisation des soins à l'arfo l'organisation des soins qui m'achète d'air aux normes les départements ou les services les qu'ils aient à l'hôpital alors confirmé l'article de décret donc je n'ai droit à la loi ou la loi la tête qu'on les craintes belles la gestion des soins médicaux donc les activités médicales pharmaceutiques ou authentologiques sont organisées au sein des unités de soins et des services formants soit des départements ou des services médicaux nous qu'à n'a en a fait du soin soit c'est qu'on en a des départements ou des services bien sûr médicaux donc le département ou des services médicaux sont les unités de soins et des services de même spécialité ou spécialité différente c'est-à-dire que soit je crois qu'on a un service female spécialité un périté sur la base d'appel pour la base d'accès les services de sur le terrain. tout le monde est s'assurer qu'il y avait une unité ouaie de mojme à t'aiefficacité qu'il y avait une unité en plus et tous les unités ont dé compulsé d'une des enfants d'une des enfants ok d'ailleurs général qui les urgences qu'il dit ce bâtard race et n'est qu'il m'a goulé et m'a quand le colonne les unités de soins de même spécialité pour la différence spécialité du mois qui partageons le même plateau technique et qui s'adressant à la même population ciblée qui est une organisation comme nous c'est un endroit là département ok un service médical peut être médicale qu'elle soit qu'on a tendu le film médical ou la chirurgicale ou la médico-technique soit qu'on a dit c'est médicale fait le traitement fait diagnostic ou les conférences ou les médicaux techniques et cdh et radio etc ok donc les unités de soins et des services sont créés sur proposition de comité d'établissement en fonction des prestations à offrir aux patients l'hospitalière de l'organisation optimale des soins cadres ou à leur rôle essentiel alors qu'il magna l'organisation du soin les soins hospitaliers sont organisés en cinq unités soit un service format et ma département soit des services médicaux c'est le même si 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 qu'on a dit clinique du mois à l'exemple des services le service médicaux qu'on a servi ce qu'il ya des délots par mois d'air reçade des les jours à ma chanel un jour à l'aide de dire les sages-femmes pour tout ce qui est l'hôpital, pour les enfants, donc là on a besoin d'un service. Au département, comme je vous le dis, dans l'hôpital, on est séparés, comme toutes les unités, comme la race, comme l'hôpital, comme l'hôpital, etc. Donc c'est le comité d'établissement qui détermine l'organisation du département et l'unité du soin. Donc l'organisation du soin du département, le service de fonction, la taille de volume de l'activité de l'hôpital, et chaque département est placé sur l'autorité d'un médecin-chef assisté par un infirmière ou l'infirmier-chef. Donc, comme nous disons, tous les départements, nous avons un médecin-chef ou l'infirmier-chef. Donc, nous avons un médecin-chef pour gérer les gens médicaux ou l'infirmier-chef qui s'occupe le travail des médecins ou l'équipe de l'infirmier-chef. Donc, je crois que c'est clair. Alors, donc, l'organisation du soin au service. Donc, l'organisation du soin au service, comme nous disons, nous allons revenir à cette note, c'est selon la taille et le volume d'activité de l'hôpital. . Alors, ici, c'est l'organisation du soin au service des médecins. Donc, omis, l'organisation du soin à l'homme, on puisse être en place du soin du soin au service des médecins. ... Alors, nous allons le voir dans l'hôpital clinique. Donc, normalement, il s'adresse du soin au service des médecins, le zone de l'hôpital et ses médecins. donc au mois d'ailleurs 120 lei, parce qu'il y a 120 lei, donc le minimum c'est qu'il y a 8 des services. C'est à dire que c'est important. Donc, les services que j'ai reçu, c'est qu'on est là, le service de la médecine, c'est le général, le service de la mère-enfant, c'est un endroit où l'homme ou l'atphal, le service de l'image médicale, c'est la radiologie, le service d'accueil et d'admission, c'est la même. Donc, on a reçu les services, c'est le service des blocs opératoires, la chirurgie, c'est le service, le service des urgences, le service de la biologie médicale ou le service de la pharmacie ou l'hospitalia. Donc, on a un singulé 8 milliards, on a 8 milliards de services pour un unité de moins de 120 lei, donc 120 lei, c'est à dire, c'est qu'on a 8 milliards de services. Moi, j'ai 2 lycées de chauffants, SM, SME, DMG, SSA, SSI, dirigence, biologie et service de la pharmacie ou l'hospitalia. Là, on a deux jours, on a un grand droit d'épargne, donc on a un département de services, donc on a, on a une semaine, il y a l'hôpital, c'est ce qu'on fait 120 à 240 lei, c'est ce qu'on a, c'est le département et trois services. ok donc là qu'elle n'a à la sa droite dépense qu'on a essayé de l'hôpital qui vers 120 à 240 l'outil qu'on a le département des chirurgies décès les départements de médecine de dire générale les départements mères enfants saisie de département à des travaux de l'orthopédie du neuro chirurgie donc ça dépend de la spécialité pour l'orthopédie à moto nos rôles de la sable de l'adam c'est d'avoir des idées d'un département de rade et l'oftalmo l'oréal nous connaît tout ce qu'il est un jour a donc offre un moulin il faut un jour département c'est le département médicotechnique donc médicotechnique je m'offre à coucher l'imagerie médicale que je m'offre à biologie médicale ou l'exploration fonctionnelle donc l'imagerie radiologique biologie tout ce qu'il est rapport avec ce qui est biologie donc médicaments l'exploitation fonctionnelle l'exploitation fonctionnelle donc le service de désurgence le service de la pharmacie hospitalière ou le service d'accueil d'admission c'est ça elle est laissée être seul donc c'est ça des départements au qui m'a qu'il n'a qu'un département qui connaît un chef médecin-chef ou qui connaît un famille-chef il y a c'est clair donc tu m'a apprécié l'écompte le donc les services des départements alors on tient j'ai eu ce qu'il faut les hôpitaux les fillons le métier normal les 240 donc alors qu'elle n'a plus pas plus du département clinique il est là le service d'accueil d'admission le service de pharmacie hospitalier donc un aile spécifique offerte à l'hôpital doivent être intégrés dans les départements correspondant par décision directe à l'hôpital avec un comité d'établissement le service d'agérance doit être intégré en tant que département clinique en 42 mètres prochain d'un service reconnu sur l'année du département clinique outil ya le bloc opératoire les endrofées GERA une clinique en tant que département en tant que département en tant que département en tant que département c'est très évalué si on a fait un médecin-chef ou un professeur ou si on a fait un baisseur des infirmières ou si on a fait un baisseur de la spécialité en tant que service c'est qu'on a un service de la salle donc là on a fait un médecin-chef donc là on a fait un médecin-chef le département de l'hôpital ou la clinique qui est conclure parce que le département ou les services en fait 240 sont les cliniques les plus importants donc alors qu'on va intégrer d'autres les canaux neuf services elle les urgences ou pas trois temps des départements alors l'attribution du chef du département donc là qui magna donc pour la loi donc chaque département je connais un médecin chef assisté par un infirmier chef mais où le chef des départements chargé d'organiser une fonction d'instruction doit être responsable donc la responsabilité de l'eau sur le respect de la responsabilité médicale donc le rôle de l'eau c'est où elle est sur le respect de la responsabilité médicale what is it d'autres départements comme d'ailleurs nous c'est planifié et gérer le souci du département de l'eau est un du service de coordonner les activités professionnelles des médecins dans ce département élaborer les multidisciplinaires le programme des activités et le rôle de l'hôpital l'hôpital est assuré la présence des ressources médicales département de l'eau la veille de l'eau espédiée la clinique d'une ontologie dont vous faites le code de travail le code de l'hôpital d'entraînement et de l'application des règles professionnelles et assurer l'encadrement des étudiants et stagiaires du faculté des médecins de la pharmacie donc à l'attribution d'elle en fait d'un médecin chef les assister par un infirmier chef département donc bien sûr c'est un endroit là conjointe d'euro c'est de l'infirmier chef les combats département donc tu peux faire des médecins ou les infirmières et des chefs d'unité des soins et des services voit tu connais le chef des département et donc il y a une autre mesures de l'économie qui est un débarqueur, c'est un quartier qui est un quartier du coeur, que en fait des bénéfices, c'est un quartier d'unité qui est un quartier d'unité qui aient le département d'un des L'Unité Voici l'enfant. 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 C'est parti pour la gestion de la gestion alors donc le rôle d'ailleurs c'est d'évaluer le pays d'augment la qualité du soin et des services d'évaluer le besoin de formation continue du personnel assurer le respect des règles d'hygiène dans les services élaborer les protocoles cliniques généraux donc protocole qui m'a d'un table protocole général pour les généraux à suivre au sein des départements et chemin thérapeutique lorsqu'il s'agit du département de service clinique donc en fait à la discipline clinique protocole d'ailleurs la gestion le nez des les infirmières ce qu'on a donc c'est déjà nsdl médical alors bien sûr la droga la l'attribution des infirmiers chefs dont les unités de soins une série donc l'intermédiaire chef l'euro de l'eau c'est où le rôle en douceur d'organiser superviser le travail des infirmières parce que vous infirmiers chefs donc en fait tu superviser tout ce qu'il est remédiaire les infirmières les techniciens m1 et des personnes qui sont au sein du département du service à dire le rôle de l'eau là évaluer les besoins des patients c'est la drogue qui m'est un goulot les infirmières les infirmières ou les infirmiers etc c'est comme on a donc directement le contact avec les bassins les patients donc on le besoin d'élan et ça c'est le cul des soins et les prestations ok un confin ce qu'on appelle les prescriptions médicales parce que prescription d'idées la prescription des idées l'admédiaire mais ça après la famille c'est qu'on voit un dos la veille qui suivait donc les règles ou le respect de l'état de toi et bien sûr l'encadrement du stagiaire la qualité des soins infirmiers etc donc à l'ombre l'on est fermé ici qu'on a nous le rôle de l'unité des infirmiers l'air de mima ou le pol cam l'air de maf département de l'eau l'unité des soins dire donc je remercie beaucoup bien sûr l'humain en fait ce qu'il est administratif ce qu'il est des affaires médicales et de l'unité des soins et c'est donc j'allais n'eux j'ai l'écouté le cours d'arrivée l'unité des soins c'est ce qu'il a dit elle d'elle de l'unité de l'unité des soins et c'est ce qu'il a dit à l'a dit à l'hôpital et au département de l'hôpital et au département j'ai dit à l'hôpital et au département sur le département il y a dit à l'hôpital et au département en pratique donc joie mais c'est beaucoup encha'allah donc la crauf le corps charles la tienne merci